Est-ce que tu travailles de chez toi ? Est-ce que tu as envie aujourd'hui d'apprendre à comment séparer les tâches personnelles des tâches professionnelles pour arriver à une plus grande productivité et faire en sorte que ton entreprise marche encore mieux et encore plus vite ? Eh bien aujourd'hui nous allons parler avec Diane et elle va nous raconter les petits secrets qu'il va falloir suivre pour être une superwoman. Bonjour et bienvenue sur Clown Air, là où tu oses vivre le business et la vie dont tu rêves. Aujourd'hui nous allons parler avec Diane Ballona-Roland qui aide consultante en organisation personnelle et en gestion du temps. Elle aide les femmes à mieux s'organiser au quotidien. Alors c'est parti pour l'interview de choc. Bonjour Diane et merci d'être avec nous aujourd'hui sur Clown Air. Je suis ravie de t'avoir et de pouvoir parler un petit peu avec toi et de partager tous tes secrets et conseils que tu as pour nous aider, nous les femmes, à s'organiser quand on travaille de la maison. Bienvenue, merci, bienvenue, non ? Merci de m'accueillir surtout et ravie d'être avec toi aussi. Bon alors on va continuer avec la première question qui est Quels sont les clichés par rapport au fait de travailler de chez soi ? Car ça, ça m'intéresse. Alors, il y en a beaucoup en général. Un des clichés pour les personnes qui travaillent de chez elles. Alors souvent, celui qui revient systématiquement, c'est l'idée que se font les gens par rapport aux personnes qui travaillent de chez elles et qui pensent qu'effectivement, elles font un petit peu ce qu'elles veulent de leur temps et qu'elles ont le temps de faire tout ce qu'elles veulent au moment où elles le souhaitent. Et ça, c'est faux parce qu'effectivement, les personnes qui travaillent de chez elles travaillent aussi. C'est un métier à part entière, c'est un travail à part entière en tout cas. Et qu'elles ont aussi des obligations, des échéances à respecter, etc. Ça, c'est un cliché que véhicule justement une image un petit peu fantasmée, de rêve. Tu vois, c'est à peu près, souvent je dis, ah mais tu travailles de chez toi, j'ai une balle, tu fais ce que tu veux alors. Il y a vraiment cette idée-là chez les gens. Oui, voilà, le fait que quand on est dans une localisation différente qui est celle du travail, on est à fond dans le travail. Alors, quand on est chez soi, on peut à la limite sortir, faire les courses, faire les magasins, si on veut aller... Voilà, voilà. Et le deuxième cliché qu'on retrouve souvent, c'est l'idée aussi qu'une personne qui travaille de chez elle est quelqu'un, finalement, qui aime bien être seule, voire qui est asociale, pas trop les obstacles sociaux, et donc un petit peu sauvage. Voilà, alors que là aussi, c'est complètement faux, puisque justement, les personnes qui travaillent de chez elle, en général, déploient des trésors d'ingéniosité, justement, pour justement rencontrer d'autres personnes, échanger, comme on est en train de le faire là, justement. Oui. Et c'est ce qui favorise le travail collaboratif. Voilà, exactement, oui. On le voit, dans la plupart des grandes villes de France, et même des villes moyennes, on a effectivement des lieux de co-working qui se développent de plus en plus. Oui, oui. On a des rencontres informelles dans les cafés, etc., etc. Donc, ça, c'est une idée reçue, typiquement. Bon, super. Alors, oui, ce que je voulais savoir aussi, quel était l'environnement propice à notre travail ? C'est-à-dire, quel espace doit-on créer chez nous pour être en mode de travail ? Alors, là, dans ce domaine, il n'y a pas de recette toute faite, parce que ça dépend de son environnement déjà, de son chez-soi, de la place qu'on a. Alors, certains, ça dépend aussi des personnes, certains préféreront avoir un bureau à part, d'autres, travailleront beaucoup mieux en plein cœur du séjour. Moi, c'est mon cas. D'accord. C'est le cœur de la vie. D'accord. Je n'ai pas regardé par la fenêtre, j'ai besoin d'être dans mon environnement, en fait, familial. D'accord. Ce qui compte, par contre, c'est, même si son espace est tout petit, c'est de le délimiter par rapport aux autres. C'est son espace de travail et c'est surtout un espace de travail qui doit vous ressembler. Oui. Donc, on doit se sentir bien avec son espace. Ça peut être un bureau, même s'il n'est pas très grand. C'est un bureau que vous trouvez joli. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher un peu le bureau qui vous correspond, qui vous parle. C'est de veiller à ce que tout ce que vous allez mettre au mur soit agréable aussi à regarder. Voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, on doit se sentir bien dans son espace de travail. Et puis, c'est un espace de travail qui doit vous ressembler. Oui, voilà, et de s'entourer de petites choses qui nous rendent positives. Voilà. Parce que, oui, parce que moi, sur mon bureau, j'ai une orchidée. C'est ma fleur préférée. Donc, voilà, ça nous inspire et aspire à travailler. Voilà. Et puis, le protéger peut-être des enfants aussi. Oui, oui. C'est un espace qui correspond à votre travail. Donc, c'est à faire respecter aussi. Voilà. On vient d'insiner sur le bureau. On ne partage pas forcément l'ordinateur. Moi, mon ordinateur, le mien, j'ai même un mot de passe. Et celui-ci, enfin, il y en a d'autres dans la maison, mais celui-ci, personne n'y touche. Parce que c'est mon outil de travail. Voilà. Donc, il y a aussi, c'est une façon aussi de délimiter son territoire. Oui. Même si on est en plein cœur du séjour. Tu vois, ce qui m'amène à ma question suivante, justement, comment poser des limites d'abord à nous-mêmes, mais aussi à notre entourage par rapport à notre zone de travail et aussi parce qu'on a nos heures de travail. Oui. Alors, il y a de plein de manières. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler individuellement. Alors, par rapport à soi, les limites qu'il est important de s'imposer, c'est effectivement de se fixer, d'instaurer un cadre, un cadre de travail, effectivement, avec moi ce que j'appelle vos propres règles de but. Puisqu'on va avoir des contraintes différentes et puis une personnalité et des besoins qui sont différents. Donc, c'est important d'instaurer un cadre qui va correspondre, effectivement, par exemple, à l'instauration d'horaire. Oui. Ça peut être aussi le fait de décider si on travaille un petit peu le week-end, sur quelle tranche horaire, pour y faire quoi, etc. Ça peut être, par exemple, de décider de ne pas répondre aux appels personnels de la famille, de la copine pendant ces heures-là, etc. Donc, c'est ça aussi, se mettre des limites. Oui. Ça peut être aussi se mettre des limites par rapport, justement, au temps, au fait de ne pas aussi passer 24 heures sur 24 à travailler. Parce que le problème quand on est entrepreneur, tu sais de quoi je parle aussi, c'est que souvent on fait les choses par passion. Donc, on est passionné, on aime ce que l'on fait et le problème, c'est qu'on va être entrepreneur. Et d'ailleurs, on est entrepreneur 24 heures sur 24. Voilà, c'est vrai. La difficulté, a fortiori, quand on est une famille, à la maison, etc., c'est d'arriver à délimiter un petit peu le territoire et pour véritablement concilier vie professionnelle et vie personnelle et familiale, mais aussi pour arriver à ne pas travailler H24 non plus. Oui, parce qu'il faut créer son équilibre aussi, voilà, d'une façon d'une autre. Parce que c'est un peu aussi le piège quand on est chez soi, c'est qu'on peut penser aussi qu'on peut travailler tout le temps. Et on est sollicité, on se dit, on va le finir un peu plus tard. De toute façon, le bureau, j'ai juste à ouvrir la porte et je m'installe derrière l'ordinateur. Alors que quand on est au travail, on est obligé de travailler. Quand c'est fini, on s'en va, c'est derrière nous. Ah, on n'est pas obligé de répondre aux autres, c'est pareil. On n'est pas obligé de systématiquement répondre aux appels ou aux sollicitations le week-end ou à partir d'une certaine heure le soir. Oui, oui. Quand je reçois des mails ou des appels un jour férié, déjà, ça m'agace parce que je ne trouve pas ça normal quelque part. Je trouve ça irrespective. Et en plus, voilà, je ne réponds pas. Je fais exprès de ne pas répondre. Oui, parce que c'est toi qui va montrer les règles. Voilà, c'est toi qui va établir les règles par rapport à la façon dont tu veux communiquer. Voilà, oui. Et puis, une petite chose qui aide, en fait, pour arriver à fixer des limites aux autres, c'est aussi d'être soi-même convaincu que ce que l'on fait est un travail et non pas un sous-travail, par exemple, par rapport à son conjoint qui travaille à l'intérieur. Et donc, ça veut dire d'assumer son travail à 100%. Oui, d'y voir sa valeur. Ça a l'air évident comme ça, mais ça ne l'est pas toujours. Surtout quand on est maman, maman entrepreneur, etc., on a tendance à penser, effectivement, que le fait de travailler à la maison, ce n'est pas un vrai travail à part entière. Or, c'est faux. C'est un travail. Si on n'en est pas persuadé soi-même, mais au fond de ses tripes, on n'arrivera pas à le communiquer aux autres et on n'arrivera pas à poser des limites. On aura du mal à savoir dire non. Tout à fait. On jugera que ce que l'on fait est moins important que ce que font les autres. Tout à fait. Oui. Ceux qui sont salariés. Alors, ça, c'est un point très, très important. D'accord, merci. Par rapport à tout ça, c'est vrai que moi, ce que je vois bien comme problème numéro un par rapport au fait de travailler chez soi, ça peut être l'isolement. Est-ce que tu peux nous en parler pour peut-être éviter de se sentir isolée tous les jours ? Alors, ça, c'est un point important, effectivement, parce qu'on peut vite, en fait… C'est vrai que le phénomène d'isolement peut s'installer en plus insidieusement, vraiment petit à petit. On ne s'en rend pas compte au début et puis petit à petit, on se replie un peu sur soi. On est entrepreneur et qu'on travaille de chez soi. Et au final, on se coupe un petit peu du monde. Alors, pas systématiquement, mais ça peut arriver. Donc, justement, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec le coworking. Oui. On peut privilégier tout plein de petites choses comme ça qui vont nous amener en dehors de notre espace de travail et de notre domicile en allant justement travailler au café. Et donc, on peut privilégier, par exemple, le travail nomade. Oui. Je le sais beaucoup, ça. Je vais systématiquement très souvent travailler dans un café qui est peut-être très loin de chez moi. Si j'ai envie, je prends ma voiture, je vais travailler en face de la mer parce que j'ai la chance d'être occupée par un employé. Je peux fréquenter des lieux de coworking. Donc, tout ce qui va favoriser, justement, là encore, le travail collaboratif, il ne faut pas hésiter. Mais y compris par Internet, justement, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils technologiques qui nous le permettent. Oui. Donc, on peut, par exemple, se caler des cafés Skype le matin. On ne va pas prendre son café devant la machine à café au bureau, mais on peut très bien échanger avec une ancienne collègue, une amie ou un partenaire ou une partenaire par Skype. On peut faire des déjeuners Skype aussi. Non, tout à fait. C'est ce que je fais des fois. C'est assez rigolo d'utiliser un petit peu la technologie qui est à notre portée, finalement. Oui. Voilà. Alors, pas que, parce qu'effectivement, il ne faut pas rester que dans le virtuel et que dans le technologique. C'est dangereux. Véritablement, sortir de chez moi. Oui, oui. Ça veut dire aussi développer son réseau professionnel, intégrer des réseaux. C'est important. C'est important. Pas forcément féminin, d'ailleurs. Ça peut être des réseaux mixtes. Oui. Voilà. Donc, ça, il faut le faire aussi. Se caler régulièrement. Et ça, on le fait en anticipant aussi. Se caler régulièrement des déjeuners aussi, avec une amie, avec un contact professionnel, etc. Oui. Puis même, des fois, sortir juste une petite heure pour faire de la gym, rien que de voir des personnes. Même s'ils ne sont pas des personnes avec qui on travaille, on voit des gens vrais et là, ça fait du bien. Complètement. Et c'est ça. Et ça, c'est des petites choses comme ça. Voilà. Et il faut réunir. En fait, ce qu'il faut se demander par rapport à ça, c'est quelle est la dose de sociabilité dont on a besoin. Parce que là encore, on est tous différents. Et on a un rapport à cette dose de sociabilité qui est différent. On va avoir plus ou moins besoin de contacts sociaux. Et puis, à un moment donné, il faut un équilibre. Et on peut avoir besoin aussi de se recentrer sur soi, chez soi, sur des activités de front, etc. Parce qu'on a eu une période très intense en événements, en rencontres, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, on ressent le besoin aussi de se recentrer. Oui, on évolue. Oui, on évolue aussi dans sa vie personnelle par rapport à sa vie professionnelle. Selon l'évolution de son business, on va se recentrer sur nous déjà pour se faire plaisir à nous. Mais aussi, si on doit avoir des collègues à l'extérieur, ça fait toujours du bien de pouvoir partager et de se comprendre. C'est une mission d'équilibre. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est valable pour tout. Tout à fait. Je sais que tu as écrit un livre, « Envie d'être zen et organisée ». Est-ce que tu peux nous en dire plus en quelques mots ? Oui, en quelques mots. C'est un livre qui a été publié en janvier 2013 aux éditions de Tournelle La Plage, donc l'Existion Femme Active, et qui s'adresse effectivement au cœur de ma démarche. Si je regarde justement un peu derrière, ça va être effectivement, notamment prendre du temps pour vous, gérer votre tribu dans la sérénité, des conseils aussi pour éviter en tout cas le burn-out maternel, des choses d'ailleurs que tu retrouves dans mon blog. Oui. C'est un peu le même état d'esprit de ce que tu trouveras sur mon blog avec différents conseils, et pas que des conseils, donc c'est aussi un partage d'expériences. D'accord. Mon expérience en tant que consultante et formatrice, et puis mon expérience aussi en tant que maman. Oui. Je suis maman, c'est trois enfants. Donc, voilà, c'est tout ça. Super. Pour finir, j'aimerais savoir si tu as trois conseils à partager avec nous pour bien s'organiser quand on travaille de la maison. Trois conseils. Alors, c'est difficile parce qu'effectivement, on peut en donner plein. Enfin, alors moi, ce que je retiendrai essentiellement, et c'est vraiment la chose sur laquelle je travaille dans mes ateliers avec une personne qui travaille de chez elle, c'est d'arriver effectivement à réinventer leur cadre de travail et justement à travailler sur la définition de ces règles du jeu. D'accord. C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc, comment est-ce que je crée finalement sur mesure mon cadre de travail ? Voilà, donc ça, c'est le premier point et c'est vrai que ça implique de se positionner et de faire des choix précis vis-à-vis, par exemple, des tâches ménagères, vis-à-vis des horaires qu'on a envie de faire ou pas, vis-à-vis de s'autoriser ou pas. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a conscience et qu'on doit mettre en place et réfléchir. Le deuxième point, ce serait d'apprendre à gérer ses journées en fonction de ses priorités et pas en fonction de ce qui vient ou de ce qu'on a en vie ou pas, etc. D'arriver véritablement à avoir cette… Là, on est vraiment dans la gestion du temps pur. Oui, c'est important d'arriver à organiser sa journée en fonction de ses priorités. D'accord. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de travail, mais on y gagne énormément en temps et en efficacité. Oui. Et puis, le troisième point, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'arriver dans tout ça, justement, à ne pas s'oublier soi et à véritablement s'autoriser à se caler, par exemple, des journées off, des journées où on ne travaille pas, donc des sortes perpétées aussi pour soi, et des temps de récupération, des salles de décompression, du temps où on va finalement se ressourcer, parce qu'on en a besoin aussi. On ne peut pas travailler 24 ans sur 24, ce n'est pas possible, même qu'on travaille de chez soi. Donc, ces temps-là de pauses, de ressourcements, elles sont indispensables et c'est ce qui va permettre de faire le plein d'énergie et de recharger les batteries, tout simplement. Et ça, souvent, c'est un petit peu négligé. Super. Ce serait le dernier point. Bon, mais en tout cas, merci avec tous tes conseils et tous ceux que tu as partagé avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée. J'espère que je te réinviterai une autre fois pour un autre vlog. On parlera d'autres choses, on échangera encore plus. En tout cas, merci à toi et bonne continuation. Merci à toi. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Rejoins-nous sur clario.com et parle avec Diane et moi-même, car nous aimerions vraiment savoir quels sont les challenges et les frustrations que tu rencontres au quotidien par rapport à ton organisation autour de ton travail. Si tu as aimé la vidéo de ce mardi, en tout cas, like it et surtout, share it avec ta famille, tes amis et tes collègues. Je t'invite également à t'inscrire sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur clario.com, car il y a deux PDF en cadeau si tu t'inscris sur la liste, car tous les mardis, tu vas recevoir une vidéo directement dans ton inbox. N'oublie pas que tu es unique, que le monde a besoin de tes talents, que tu peux le faire et je crois en toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.